On se rassemble, les Paris-Nord, les bonnes parties donc pour cette nouvelle épreuve qu'on tente pour le France-Cyr, pas l'écran de challenge avec Chawasson Etincelle qui s'est tout de suite en Paris du commandement, mais on vient lui contester cet avantage avec l'Imperial Fighter qui vous sous la première ERA, pris un très léger avantage avec Ykrenchev en seconde position, Golden Dumaine est là à l'extérieur alors qu'on vient côté corde avec Chawasson Etincelle, et c'est Choudzolil, Kazaklayo qui ferme la marche de ce peloton en compagnie maintenant de Golden Dumaine, les concurrents sont maintenant dans le tournant et pas de changement en tête avec Loéza Hierfouchard en selle sur Imperial Fighter qui a librement l'avantage pour aborder C'est la diagonale avec Ykrenchev, Kazak David qui vient en seconde position, Chawasson Etincelle est en troisième position, Levan Choudzolil qui est avant-dernier maintenant, Golden Dumaine ferme la marche de ce peloton avec Charles de Tarragon à l'heure d'aborder le guet, ils ont franchi le guet dans quelques instants et toujours Imperial Fighter avec un très léger avantage alors qu'ils ont franchi les bidons, Ykrenchev est en seconde position et quelques saccourses sur les lignes d'ailleurs alors qu'ils vont aborder le fond de l'hypouleron dans quelques instants, on est en troisième position avec Chawasson Etincelle devant Golden Dumaine et Choudzolil qui ferme la marche de ce peloton, concurrents vont se diriger vers le talus avec Imperial Fighter solidement au commandement avec un très léger avantage alors qu'on vient en seconde position avec Ykrenchev qui est bien calé dans le sonde où on est en troisième position avec Chawasson Etincelle, on franchit le guet dans l'autre sens, Golden Dumaine est quatrième et en avant-dernière position même s'il progresse à l'extérieur de Chawasson Etincelle et vient sur l'obstacle maintenant en troisième position, c'est Choudzolil qui ferme la marche de ce peloton, un peloton très groupé et une allure peu sélective pour le moment alors qu'ils abordent un nouveau tournant et le début de la ligne opposée, Imperial Factor qui emmène toujours le peloton et qui montre le chemin à ses adversaires alors qu'Ykrenchev vient maintenant décaler de son sillage et lui met la pression trois quarts de longueur à son extérieur avec Chawasson Etincelle qui est en troisième position, Golden Duel est maintenant quatrième et là juste à l'avant, Choudzolil, il y a concurrent franchi une nouvelle fois le guet, se dirige vers le fond de l'hippodrome, les bidons de nouvelle fois Imperial Factor qui a toujours très librement l'avantage avec Chawasson Etincelle qui s'est bien rapprochée, Ykrenchev qui est plus côté corde et qui vient d'avant Choudzolil et Golden Duel, Kazak Molper qui ferme la marche de ce peloton, couturant à bord de le tournant avec Imperial Factor qui a l'avantage et qui supporte le poids de la course depuis le lâcher des élastiques alors qu'on vient en seconde position, bien qu'elle est dans son nom avec Ykrenchev qui calque toujours sa course sur les premiers, on est là également avec Chawasson Etincelle avec également Choudzolil qui se rapproche à l'extérieur, Kazak Klaïeu, juste à l'avant Golden Duel qui ferme désormais la marche du peloton et Chawasson Etincelle qui embarque un petit peu le pas actuellement à l'arrière-garde. Les concurrents vont se diriger maintenant vers une nouvelle difficulté et ils sont 3 de front et on durcit l'allure maintenant avec Ykrenchev, avec également Choudzolil qui n'est pas loin avec Imperial Factor qui est là, on est un petit peu plus loin maintenant avec Chawasson Etincelle et Golden Duel qui sont à distance, les concurrents accélèrent une nouvelle fois, ils se dirigent une nouvelle avant le dernier tournant, Imperial Factor, Choudzolil avec Ykrenchev qui est en retrait en 3ème position Chawasson Etincelle et Golden Duel sont à distance, l'avant-dernier difficulté du parcours maintenant avec Choudzolil côté corde qui a pris l'avantage Imperial Factor qui lui a l'impression 3 quarts de longueur à son extérieur et on vient également avec Ykrenchev, 3ème devant Chawasson Etincelle et d'abord du poteau Choudzolil qui repart le plus bête c'est Choudzolil qui va s'imposer pour la plus grande joie de son partenaire au passage du poteau avant Imperial Factor Chawasson Etincelle et 3ème Ykrenchev et 4ème et on est 5ème avec Golden Duel c'est plus cher c'est plus cher c'est plus cher c'est plus cher